alors bonjour bonjour à tout le monde alors c'est dans une ambiance quand même assez dégagée que nous commençons aujourd'hui notre émission l'émission plein phare qui bien sûr a toujours commission de braquer des phares sur des problèmes de la société aujourd'hui nous abordons un sujet très 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 important très sensible et d'ailleurs nous avons été avisés de faire attention ce que nous faisons toujours parce que le sujet est très sensible et oui aujourd'hui on va parler tout simplement de la harcèlement sexuel dans les communautés et le harcèlement sexuel qui depuis un moment est devenu un fléau très enraciné dans le temps et c'est bien sûr l'une des violations des droits fondamentaux les plus reprendus bien sûr et les plus meurtriers parfois parce que le harcèlement devient parfois une violence alors lorsqu'on parle de harcèlement sexuel on a toujours tendance à faire allusion au harcèlement au travail pour qu'elle s'est attaquée d'ailleurs le gouvernement fédéral avec le projet de loi c 65 depuis 2007 cependant vu la prolifération du harcèlement nous avons décidé aujourd'hui de voir son effet son impact dans les communautés culturelles et pour en parler nous avons choisi des personnes bien indiquées nous avons choisi aussi un spécialiste et des spécialistes aussi pour en parler et comme vous le savez notre émission c'est une émission bimensuelle deux fois par mois et nous avons toujours avec nous notre chère dhara pour la coanimation et je vais vous laisser découvrir nos invités madame anifa pour vous présenter bonjour à tous donc déjà merci pour l'invitation alors je me présente je suis maître anifa mouchanga je suis membre du barreau du québec je travaille je suis entrepreneur et je travaille également avec des les femmes et les hommes également même si c'est souvent on parle plus des femmes en général pour l'harcèlement sexuel qui sont victimes d'harcèlement sexuel dans différents domaines donc entre autres en droit familial en droit du travail et en droit criminel et surtout aussi en droit d'immigration c'est des différents domaines que dans je travaille et j'ai fait face j'ai l'opportunité de pouvoir représenter les personnes qui sont victimes d'harcèlement sexuel parfait merci beaucoup avec madame anifa alors là maintenant on va on va passer à cindy bonjour bonjour à tous merci de m'accueillir aujourd'hui dans votre émission donc je suis cindy taillage je suis coach en propulsion de talent en développement personnel et en transition de carrière et j'ai huit ans d'expérience en intervention auprès des personnes de 16 à 35 ans et également dans le domaine de l'employabilité dans lequel je suis depuis 15 ans parfait merci beaucoup cindy maintenant nous avons monsieur magloire bonjour merci pour la parole c'est un plaisir que d'être là je suis magloire mpembi je suis médecin psychiatre je suis auteur écrivain j'édite aussi des ouvrages je suis à Québec depuis 2013 donc ça fait sept ans cette année et c'est donc avec plaisir que je participe à ce débat merci beaucoup magloire alors moi c'est léonie je suis spécialiste en communication je suis journaliste aussi et j'ai mon agence de communication alors ça me fait plaisir d'être dans cette émission pour parler de l'harcèlement sexuel vous savez quand on est journaliste on a tendance à traiter plusieurs sujets donc l'occasion m'a été donnée plusieurs fois de traiter de cela ou d'être avec des organismes qui ont parlé de ça donc c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir avec vous merci beaucoup léonie vanina oui bonjour à tous super contente d'être ici et surtout de parler d'un phénomène qui existe partout dans les différentes communautés mais qui s'explique autrement en fonction du territoire qui est dans mon cas dans mon analyse je portais plus mon analyse extérieure mon analyse en fonction de ce que je vois autour de moi et comment je l'interprète alors je m'appelle vanina rome je suis entrepreneur dans le domaine de l'agroalimentaire en tant qu'individu c'est important de souligner les différentes situations qui existent au sein de différentes communautés également celles que j'appartiens ici à Québec et aussi par rapport à mes origines des Antilles merci beaucoup vanina alors aujourd'hui on est également accompagné de Bertrand Nahon qui va qui va présenter son produit pendant la minute de l'entrepreneur Bertrand Nahon bonjour bonjour oui comme tu l'as bien présenté je suis Bertrand Nahon entrepreneur propriétaire d'Icadi une marque de commerce ici à Québec Parfait merci beaucoup moi comme vous le savez déjà je suis Dara je suis très contente d'être avec vous encore une fois aujourd'hui pour parler d'un sujet assez intéressant qui est très important qui est d'actualité et qui ne laisse pas indifférent nos communautés culturelles alors aujourd'hui nous sommes accompagnés de personnes avec des expertises et des expériences différentes alors je pense qu'on va avoir un débat très riche et très intéressant je repasse la parole à Florent est-ce que ton micro fonctionne maintenant ? Oui je pense que mon micro fonctionne et puis on va donc vraiment évoluer ensemble mais avant de continuer j'aimerais comme ça j'aimerais rapidement remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent et qui nous assurent que Diaspo Interaction, le média officiel de la diversité ici à Québec avance et avance très très bien je les citerai tous tout à l'heure mais en passant je dois d'abord citer La Calbasse, le restaurant La Calbasse, l'hôtel Concorde je vais citer aussi Ikadi qui est exactement avec nous aujourd'hui je vais citer aussi le SWAT qui aussi est avec nous je citerai tous les autres plus tard donc voilà ceci étant dit j'aimerais rappeler que nous avons mené quelques enquêtes on a écouté plusieurs personnes par rapport à ce sujet et il y en a qui nous ont dit on a vécu ça, on n'en a jamais parlé d'autres qui nous disent on en a parlé on ne nous a pas cru d'autres qui disent on nous a cru mais il n'y a rien qui a été fait aujourd'hui on aimerait donc vraiment lever le voile sur tous ces problèmes là et on espère que ça sensibilisera un peu plus donc Dara en fait c'est quoi le harcèlement sexuel ? Oui en effet j'ai trouvé une définition de la commission des droits de la personne du Québec qui dit que le harcèlement sexuel est tout comportement, paroles, actes ou gestes à connotations sexuelles, non désirées et répétées qui portent atteinte à la dignité et à l'intégrité physique ou psychologique de la victime Et si on écoutait rapidement une brève présentation du harcèlement sexuel par nos panelistes selon eux c'est quoi un harcèlement sexuel ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui oui absolument parce qu'on sait que dépendamment des cultures en question le harcèlement sexuel peut être perçu différemment ce que moi je considère comme un comportement normal une personne d'une autre culture peut le considérer comme déplacée alors en ce sens je voudrais avoir l'opinion de chaque paneliste c'est à quel moment peut-on considérer qu'un comportement est du harcèlement sexuel ? C'est quoi la limite s'il y en a une entre l'appréciation et l'harcèlement sexuel ? Alors je vais commencer par l'autre sur mon écran je vais commencer avec Madame Anifa Alors merci pour la question Oui en fait c'est toujours au niveau du contexte aussi qu'il faut regarder quand on parle d'harcèlement sexuel et vous avez le droit de demander à une personne d'avoir des relations avec elle en notant que l'âge limite est bien respecté par contre si la personne vous dit clairement elle répond clairement qu'elle refuse tout avance, toute relation sexuelle avec vous et que vous persistez au niveau de vos paroles ou bien au niveau physique plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois là on parle d'un harcèlement sexuel Dans nos cultures, à nous, en général, dans nos communautés on peut le percevoir comme des avances on a un tabou qui dit comme quoi un préjugé si on veut qui dit comme quoi plus on fait des avances à une femme par exemple plus elle aura tendance à dire oui mais il faut toujours savoir où est la limite en fait parce que si la personne vous dit clairement qu'elle refuse vos avances il faut arrêter là il ne faut pas continuer si vous continuez à plusieurs reprises là on parle d'un harcèlement sexuel bien évidemment Parfait, merci beaucoup Madame Alifa comme je l'avais dit tantôt, je vais faire un tour de table pour vous, Vanina Vanina, pardon c'est quoi le harcèlement sexuel? En fait, le harcèlement sexuel du moment qu'on dit non c'est déjà atteinte à la vie intime d'une personne donc dès qu'on sent sa limite parce qu'il faut comprendre qu'il y a la limite d'acceptation du moment qu'on sent que cette limite rentre à entrer dans notre intimité à entrer à des caractères préjudiceux ça crée justement le malaise du moment qu'on sent ce malaise c'est à partir du moment qu'on peut sentir le mot harcèlement puis de l'harcèlement sexuel bien avec les termes qu'on utilise parce qu'on a bien, vous avez bien défini par rapport au mot, par rapport aux actions et également l'acte sexuel également qui est compris en gros, voici ce que je pourrais vous dire par rapport à ma propre définition Parfait, merci beaucoup Léonie Merci, alors moi je vais un peu contre-attaquer ce qu'a dit Madame Alifa parce que pour moi, selon moi en matière d'harcèlement dès qu'il y a un 8 et un non un non qui est un 6 il y a du harcèlement il n'y a pas de nombre il n'y a pas de contexte parce que Madame Alifa a dit tout à l'heure ça dépend du contexte, ça dépend du nombre 8 non, 1, 2, 3, 4, 5 non, dès qu'il y a un premier non et que l'autre insiste pour moi c'est du harcèlement Parfait, merci beaucoup mais je vais on va finir avec le tour de table mais je trouve que ce que vous dites est vraiment intéressant c'est ça, je vais vous revenir là-dessus Maintenant, j'aimerais avoir l'opinion de Cindy Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci Oui, pour compléter un petit peu il y a des choses je suis d'accord avec ce qui ont été dites évidemment je dirais qu'il y a un déséquilibre dans la relation également dans une prise de pouvoir une perte de pouvoir et c'est aussi dans 12 juin un non pour certaines croyances ça peut vouloir dire oui ça aussi j'ai déjà entendu ça je vais donner un exemple une femme qui dit non et puis ça peut être perçu par l'agresseur comme elle dit non mais elle voudrait dire oui donc ça aussi c'est quelque chose qui est en train de changer aujourd'hui maintenant ça commence à être diffusé qu'un non c'est vraiment un non et puis ce que je voulais également signaler c'est que par rapport à l'introduction qui avait été faite au début que je l'ai trouvée intéressante c'est que c'est tellement un tabou qu'il y a des blagues des fois qui peuvent être très très mal perçues et puis c'est pour rigoler mais la personne ça ne la fait pas rire et puis c'est ça il faut savoir s'arrêter quand le non c'est que c'est non véritablement et puis je reviendrai après sur d'autres pour laisser la place pour la présentation Parfait, merci alors on est accompagné d'un intervenant masculin également parce que quand on parle de harcèlement sexuel ce n'est pas seulement les femmes ça peut ça peut aussi arriver à un homme alors M. Magloire c'est à quel moment que vous pensez qu'un comportement est du harcèlement sexuel ? La chance qu'on passe en dernier c'est que tout a déjà été dit donc on n'a pas grand chose à ajouter en fait la difficulté par rapport à la définition du harcèlement sexuel tient au fait qu'on doit à la fois avoir des éléments objectifs quantifiables observables mesurables et en même temps il y a une dimension subjective et la question de savoir qu'est-ce qui doit primer est-ce la dimension objective ou la dimension subjective c'est ça qui explique la petite discussion qui commence déjà est-ce qu'il faut compter deux, trois, quatre fois cinq fois et puis à partir des six on décide que c'est un harcèlement sexuel ou bien ce qui compte est-ce que la personne à qui on s'adresse comment est-ce que cette personne perçoit la situation alors moi j'ai tendance à me dire dans les rapports qu'on doit avoir les uns envers les autres ce qui compte ce qui compte ce qui compte c'est le respect mutuel et l'empathie c'est-à-dire l'empathie la capacité de comprendre ou de comprendre ce que l'autre peut ressentir même si on ne se l'explique pas et je crois que le gros problème qu'on a souvent c'est que souvent il y a ce manque d'empathie dans les relations donc pour moi à partir du moment où quelqu'un vous dit ce que vous êtes en train de me dire ce que vous êtes en train de me demander ne m'arrange pas par respect on doit arrêter et comprendre et à la limite s'excuser et dire écoute je n'avais pas de mauvaise intention c'était pas pour te déranger mais à partir du moment où tu me dis que tu n'es pas d'accord avec ça ça s'arrête là et le gros problème qu'on a c'est cette capacité à comprendre que l'autre en face de nous ne veut pas n'accepte pas et on a souvent dans nos sociétés ici où le narcissisme est de plus en plus valorisé on a tendance à attendre des autres qui se mettent à notre service et on est incapable de se mettre à la place de l'autre je crois que la difficulté elle est vraiment là parfait merci alors Florent je reviens à vous qu'est-ce que vous pensez du harcèlement sexuel c'est à quel moment peut-on considérer qu'un comportement est déplacé le harcèlement sexuel en général c'est le fait déjà de poser des actes répétitifs je pense que l'explication était claire les actes répétitifs et inacceptables de la part du sujet de la personne harcelée dans le harcèlement sexuel à partir du moment où on dit non surtout lorsqu'il s'agit d'un geste d'un acte d'une action ça peut être considéré comme du harcèlement et je pense qu'avec cette réponse on pourrait rebondir déjà directement avec nos panélistes à moins que vous ayez des choses à rajouter ma chère Dara avec la prochaine question ben oui ben oui en fait la prochaine question ça a un rapport avec ce qu'on dit presque tous les intervenants parce que je pense que c'est madame pardon c'est madame Anifa qui l'a dit des fois un non peut-être aussi un oui des fois un non parce qu'on a quand même moi je moi je suis de Haïti on a quand même des fois cette culture tu sais plus la personne plus la personne essaie plus peut-être que la personne pense qu'elle a une chance mais peut-être que pour moi c'est ainsi mais peut-être que pour une personne c'est pas le cas Léonie Léonie tantôt vous avez dit qu'un non c'est vraiment un non en ce sens-là comment peut-on expliquer les causes du harcèlement sexuel comment peut-on expliquer les causes de ce comportement-là je vous donne la parole moi je pense que tout d'abord je pense que c'est un problème d'éducation parce que quand j'ai en face de moi un quelqu'un qui essaie d'obtenir quelque chose de moi et que je lui dise non et qu'il insiste c'est que tout d'abord psychologiquement il a un problème il ne veut pas comprendre mon non tout ce qu'il veut obtenir c'est satisfaire son besoin ou sa libido c'est ça la première la première partie de la réponse la deuxième partie c'est un problème d'éducation tout dépend de l'éducation que l'on reçoit de notre milieu environnemental comment nous avons été éduqués par nos parents par notre société par l'école parce que oui parfois l'école joue un rôle dans ça ils essayent de camoufler ils ne dénoncent pas certains actes qui se passent en classe ou dans la cour de récréation de l'école parce qu'on pense qu'à l'école oui on nous enseigne les bonnes choses mais parfois il peut se passer des choses qu'on ne dénonce pas donc l'éducation familiale environnementale dans le quartier société école tout ça ce sont des enjeux qui tournent autour de l'harceleur qui a tendance à ne pas comprendre le nom de l'autre donc c'est un problème psychologique c'est un problème d'éducation et après si vous voulez c'est un problème d'interprétation d'interprétation dans quel sens parce que quand moi je dis non alors il m'est arrivé que quelqu'un me drague oui j'avais envie qui me colle ok je lui dis oh non toi aussi donc l'autre il va croire ah oui je fais ma coquine je veux juste encore le séduire je veux juste essayer de le plaire mais quand je dis non je pense que le temps est assez clair pour s'arrêter donc c'est dans ce sens-là tout à l'heure que je disais avec madame Anifa qu'on n'a pas besoin de dire non deux fois trois fois quatre fois pour que l'autre comprenne qu'il est en train de nous harceler dès la première fois que je dis non l'autre doit prendre du recul respirer se poser des questions est-ce que réellement je dois aller de l'avant ou je dois prendre du recul pour comprendre ce qu'elle est pour essayer de comprendre ce qu'elle est en train de me dire parfait parfait merci en fait je vais pouvoir juste répondre pour préciser un peu ma réponse quand j'avais commencé quand je parle de contexte et vous l'avez si bien dit vous l'avez dit que des fois une personne peut vous faire des avances et vous dites un nom mais un nom un peu doux comme on peut qualifier c'est doux mais c'est pas c'est pas assez fort pour dire non donc c'est dans ce contexte-là que ma réponse se situait donc on peut pas juste dire que voilà le nom s'applique à toute personne il faut vraiment se situer dans la situation une personne raisonnablement aurait qualifié ça d'harcèlement sexuel donc il faut quand même faire attention quand on parle d'harcèlement parce qu'il faut quand même aussi regarder un contexte je ne justifie pas l'harcèlement sexuel je vais juste vous préciser que l'harcèlement sexuel est souvent dans un contexte dans un contexte de culture parce que dans nos cultures d'origine il est véhiculé que plus un homme vous fait plus d'avance plus il veut réellement de vous s'il en fait pas si il en fait juste une seule fois c'est comme s'il ne voulait pas réellement de vous on doit tenir compte de ça parce que on fait partie d'une société heureusement ça c'est un point tout à l'heure je reviendrai dessus j'ai des petites questions là sur ce point-là Madame Dara je vous laisse continuer oui en effet oui en effet tu sais moi je rejoins l'avis de Anifa parce que je viens quand même d'une culture où je vois déjà des cas d'eux-mêmes mais j'aimerais avoir l'avis de Cindy parce que je pense que Cindy a quand même abondé dans les deux sens dans l'intervention de Cindy tantôt j'ai rejoint un petit peu l'intervention de Anifa et l'intervention de Léonie alors Cindy qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? en fait c'est ça j'avais commencé un petit peu à parler du déséquilibre parce que oui il y a la personne en face qui a en fait chacun a sa responsabilité aussi là-dedans il y a la personne qui fait un geste qui est inapproprié donc on parle d'une situation je vais quand même mettre la parenthèse sur un lieu de travail c'est complètement inapproprié d'avoir un geste effectivement à caractère sexuel et puis il y a aussi la responsabilité de la personne et tout le monde n'est pas équipé pareil tout le monde n'est pas équipé comme Léonie qui sait dire un vrai nom un nom très affirmé et il y a des personnes dans certaines situations qui n'en sont pas capables par peur parce qu'elles n'ont pas appris aussi à s'affirmer donc je dirais il y a aussi une alors je vais quand même modérer mes propos au niveau de responsabilité entre les deux je ne dis pas que la personne qui se fait agresser est fautive et ce n'est pas du tout ce que je veux dire par là c'est juste que dans une agression il y a deux personnes et moi quand j'interviens auprès des personnes qui ont subi une agression j'essaie de les rendre pas responsables ce n'est pas le mot que je veux utiliser de leur redonner leur pouvoir en fait c'est ça parce qu'elles ont perdu le pouvoir à ce moment-là et c'est de reprendre le pouvoir mais c'est ça tout le monde n'est pas équipé pour pouvoir faire face à un agresseur tout le monde n'est pas équipé à répondre et à s'affirmer donc c'est ce que je voulais préciser exactement et il y a aussi le fait qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça mais il y a des noms silencieux aussi qu'il faut aussi aborder c'est très important donc il y a des jeunes femmes ou des hommes qui sont timides qui ont un manque de confiance en soi et qui ne vont pas exprimer leur nom ok mais c'est un nom clairement c'est un nom je pense beaucoup plus par exemple aux mineurs aux mineurs souvent ils ont peur de l'autorité alors ils ne vont pas forcément dire non mais c'était un nom mais de peur ils ne vont pas l'exprimer donc dire qu'il faut absolument un nom ce n'est pas forcément vrai aussi un nom peut aussi être silencieux d'où mon intervention du contexte toujours parce qu'un nom peut être silencieux et c'est quand même de l'harcèlement sexuel dont on parle oui exactement mais tantôt Léonie a dit que c'est un problème psychologique est-ce que vous pensez que c'est le cas monsieur Magloire oui je vais je vais un peu poursuivre dans la lancée qui est la nôtre actuellement en fait la difficulté dans les rapports humains il y a dans la relation dans la communication ce que l'on dit mais il y a aussi ce qui n'est pas dit ce qui est implicite il y a un langage oral ce qu'on entend ce qu'on dit mais il y a un langage du corps il y a un langage de la mimique des gestes dans la clinique psychiatrique on parle d'ambivalence et Léonie l'a bien fait toi aussi mais non c'est non ou c'est oui il y a une ambivalence entre ce qui est dit et la manière dont le corps s'exprime maintenant dans les rapports entre les hommes et les femmes ce qui crée le problème c'est que cette zone là d'ambivalence cette zone grise là excusez-moi est interprétée de telle ou telle façon selon selon les désirs que l'on aurait ou ce qu'on veut et donc il y a des hommes qui auront tendance à interpréter les silences ou certains gestes comme étant un oui tacite ou un oui sous-entendu mais en fait on est dans un malentendu on est dans un malentendu et et c'est que les sociétés font actuellement et c'est une bonne évolution on sait par exemple que lorsqu'un sujet se trouve en face d'une personne dépositaire d'une certaine autorité le refus devient très compliqué et donc comme la société doit protéger les personnes qui sont en situation de faiblesse on prend des règlements où on dit par exemple qu'il est interdit d'avoir des rapports amoureux dans sur les lieux de travail par exemple où il est interdit à des supérieurs de faire la cour à des subalternes et ça c'est en fait c'est pour aider les personnes qui sont qui ne sont pas en capacité de répondre directement clairement non pour des raisons qui relèvent à la fois du contexte social mais aussi de la personnalité des uns des autres ça c'était bien dit il y a des gens qui n'ont jamais appris à dire non il y a des gens qui n'ont jamais appris à dire non dans les sociétés africaines par exemple où la culture religieuse est très importante vous prenez l'église catholique quand on parle de la Vierge Marie on la présente comme la mère du oui donc c'est induit positivement qu'accepter c'est quelque chose de bien et dire non c'est pas toujours ça se joue là et en même temps dans la société on a de grosses ambiguïtés je veux vous faire rire il y a quelques semaines là je regardais un film et vous avez deux personnes deux jeunes gens qui se rencontrent qui vont à un dîner et puis la femme ou la fille dit au garçon je voudrais que ce soit clair entre nous ce dîner ne veut pas dire qu'il y aura une relation entre nous et dès que ce plan là s'arrête le plan suivant on avait les deux jeunes gens sur le lit d'un plan à l'autre donc tout ça c'est des petits trucs dans notre société qui entretiennent cette image là mais en fait un non ça peut être un oui il y a des non qui sont des oui il y a des oui qui sont des non voilà il faut savoir les décoder et ça c'est un peu embêtant donc ce qui serait bien c'est vraiment plus je pense que c'est une bonne évolution aller de plus en plus vers de la clarté c'est-à-dire que si quelqu'un est d'accord que les hommes et les femmes apprennent à dire non quand ils ne sont pas d'accord et apprennent à dire oui quand ils sont d'accord et ça évite beaucoup de malentendus alors il y avait la question sur la dimension psychologique bon on va faire attention parce que en matière des rapports sociaux soit on va trop psychiatriser soit on va trop banaliser donc il faut toujours garder un subtil équilibre mais je veux juste parler il y a des sujets qui ont ce qu'on appelle un trouble de personnalité vous prenez par exemple quelqu'un qui a une personnalité de type narcissique c'est quelqu'un qui fonctionne de sorte que tous ceux qui sont autour de lui sont supposés lui devoir quelque chose tout doit aller vers lui et un tel type de personnage lorsqu'il aborde une femme il ne peut pas comprendre que la femme lui dise je ne veux pas parce que dans son mode de fonctionnement tous ceux qui sont autour de lui doivent être à son service pour son plaisir ça c'est une dimension qu'on peut avoir il y a des personnes qui sont vraiment malades mentaux et qui n'arrivent pas à interpréter correctement les signaux qu'on leur donne excuse-moi ma gloire excuse-moi ma gloire pendant que tu parles de ça par exemple est-ce que pour les personnes genre narcissiques est-ce que par exemple l'éducation peut faire une différence dans ce cas-là quelqu'un qui a un problème mental est-ce qu'on peut l'éduquer à savoir qu'un nom c'est vraiment un nom la personnalité elle est là c'est un fait ça ne change pas ça ne change pas par contre l'expression de la personnalité peut être modulée par le comportement social par le contexte par l'éducation effectivement ça on peut arriver à quelque chose quand vous êtes en situation de guerre vous allez voir que ceux qui sont psychopathiques qui ont tendance à faire mal aux autres ces personnalités là vont s'exprimer parce que le contexte le permet mais quand on est dans une situation normale où tout est cadré ces personnalités là vont être contenues donc l'éducation peut avoir un effet positif positif effectivement mais les personnes qui ont un tel type de personnalité vont toujours garder leur personnalité parfait oui Florent allez-y j'aimerais juste aussi tout ce qu'on dit est vraiment enrichissant j'aimerais maintenant qu'on essaye encore d'être plus profond dans le sujet plus profond dans le libellé ou alors dans le thème du sujet à savoir le harcèlement dans les communautés on vit au Canada actuellement on est ici et je pense qu'on va plus parler de cet état de fait dans les communautés culturelles c'est-à-dire que quoi ça veut dire que oui on n'est plus en Afrique comme tout à l'heure plusieurs d'entre vous l'avez dit il est certain que le harcèlement dépend certainement de différents contextes donc on pourrait maintenant faire plus allusion au contexte canadien ici au Québec pour avant de passer à la question j'aimerais lire la réaction de Michel Valerine Samenze qui dit que le harcèlement est clairement défini dans la charte des droits et libertés et aller à l'encontre de ces définitions ou d'adopter des comportements décriés dans cette charte c'est carrément harceler une personne lorsque nous nous engageons à vivre dans une société nous devons nous conformer aux règles de cette société au Canada donc ça vient vraiment en censé ce que je viens de dire parlons un peu maintenant plus particulièrement des cas dans les communautés ici au Québec au Canada ma question on va maintenant s'adresser directement à madame Vanina qu'est-ce qu'elle pourrait dire donc par rapport à ça par rapport comme noté ici au Canada précisément au Québec on peut voir que le harcèlement existe dans plusieurs groupes en fait elles grandissent si je parle de la condition je veux parler plus de la condition de la femme l'homme il y en a je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas des situations mais je veux parler de ce qu'on entend plus souvent quand on entend dans les communautés les effets qui existent à l'intérieur d'une famille qui devient aussi dans un groupe également de harcèlement sexuel et on le voit pas ainsi parce que dans la culture elle-même c'est normal ce qui arrive comme 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 donc il y a ce phénomène il y a le phénomène également à l'extérieur donc quand on vient dans un nouveau pays on peut avoir à subir des formes d'harcèlement mais qu'on n'arrive pas à vraiment les codifier et tout ça vient à votre aussi on a parlé beaucoup d'éducation mais aussi de connaître de connaître qu'est-ce qu'on peut avoir comme soutien dans le nouveau pays qu'on arrive et également comment déceler cette situation donc ça ça c'est des comportements que ça n'existe peut-être dans son pays mais qu'on le voit pas ainsi on l'a aussi bien dit qu'on le voit pas parce que c'est normal cette action c'est normal et ça existe dans la famille on a vu chez ma grand-mère ça existe ainsi chez ma mère ça existe ainsi je le perçois pas de cette manière que ça devienne une forme d'harcèlement sexuel parce que c'est normal du moment qu'on vient dans un nouveau pays où qu'on constate tel acte ou telle action est punitive c'est peut-être là qu'on commence à comprendre certaines choses quand on échange mais combien on a la possibilité d'échanger avec des personnes qui sont natifs d'ici je suis je suis d'accord avec je suis d'accord avec votre intervention Vanina parce que des fois je pense que on perçoit quelque chose parce qu'on a grandi comme ça parce que pour nous ça a toujours été comme ça puis quand on vient dans une dans une nouvelle société tu sais on saisit pas sur le coup en parlant de ça est-ce que vous pensez que ou bien est-ce que c'est vrai que les femmes issues des communautés culturelles sont plus susceptibles de subir le harcèlement sexuel je vais commencer avec vous Vanina oui bien sûr ils sont plus susceptibles parce que ce qu'elles se défend il faut s'adapter aussi à son environnement donc quand tu entres dans un nouveau environnement et que et que celle-ci que celle-ci tu ne la connais pas ben c'est sûr que tu te sens dans certains éléments tu as différentes formes d'harcèlement pas forcément uniquement le côté sexuel parce qu'avant d'arriver au côté sexuel on voit plus le côté qu'on a souvent parlé dans cette période de différentes formes de discrimination avant d'arriver à la persécution à voir le côté harcèlement sexuel on perçoit d'autres persécutions et ainsi à l'intérieur on retourne chez soi on est dans notre forme parce que c'est plus fermé donc oui cette perception d'harcèlement ou d'autres formes de persécution est plus grandissante dans les communautés j'aimerais avoir l'avis de Léonie est-ce que vous pensez que c'est vrai que les femmes issues des communautés culturelles sont plus susceptibles de subir ce type d'harcèlement on ne vous entend pas Léonie votre micro est fermé oui j'aurais vraiment du mal à répondre à cette question parce que moi je ne suis pas du genre communautaire communautariste ok moi je fréquente tout le monde je suis ouverte avec tout le monde je discute avec tout le monde donc si vraiment il y a du harcèlement dans certaines communautés africaines ici j'aimerais bien savoir le pourquoi pourquoi ou bien si vraiment les femmes africaines qui arrivent au Canada se font beaucoup plus harcelées par les femmes canadiennes de souche c'est quoi le problème à cause de leur forme à cause de leur habillement à cause que parce qu'on a mis un cliché dans la tête des canadiens que les femmes africaines sont les femmes soumises et que les hommes peuvent se permettre de les harceler comme ils veulent pour les amener dans leur lit parce qu'elles ne diront jamais non elles n'ont pas un mot à dire moi j'aimerais bien savoir le pourquoi personnellement je sais que vous avez souvent l'occasion de me voir j'aime les robes je me mets en valeur je suis une femme sexy je ne le cache pas une femme sexy et présentable alors et j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a harcelée parce que je pense qu'au-delà de mon habillement il y a d'abord mon comportement il y a mon caractère il y a ma façon d'interagir avec les autres et ça ce n'est pas parce que je suis au Canada ça a commencé depuis le Sénégal parce que beaucoup m'ont dit ah Léonie j'ai toujours voulu te draguer mais je n'ai jamais osé parce que tu avais un caractère je n'ai jamais osé ok donc voilà je pense que la personne au-delà même de son habillement ou de ses origines africaines sénégalaises ou congolaises il y a son comportement qui doit d'abord parler pour que les autres sachent quel pas poser quel mot dire et comment se comporter avec elle alors vraiment moi j'aimerais savoir ici si vraiment il y a un taux élevé de l'harcèlement sexuel au niveau de la communauté africaine à Québec j'aimerais bien savoir parce que c'est pas normal c'est pas normal tout le monde est appelé à se faire respecter que la personne vient du Sénégal du Congo du Bénin de l'Haïti la personne doit être respectée c'est pas une femme soumise il faut qu'on enlève ça de notre cerveau et c'est pas parce qu'on est au Canada qu'on peut se permettre de tutoyer une personne comme ça qu'on rencontre lors d'une soirée lors d'un gala lors d'un 5 à 7 c'est pas du tout normal et moi j'aimerais savoir le pourquoi alors Anifa alors Anifa est-ce que vous avez eu à je veux dire à dealer avec des cas du genre effectivement j'ai pu représenter des personnes qui ont été victimes d'harcèlement sexuel je dirais pas que les femmes les femmes ou les hommes peu importe les personnes qui sont de culture noire ou immigrante dans les communautés sont plus susceptibles de subir de l'harcèlement non toute personne est susceptible de subir de l'harcèlement le problème intervient à quel niveau en fait c'est au niveau de la culture parce que dans nos communautés c'est un sujet quand même qui est assez tabou il n'y a pas beaucoup de dénoncement on n'a pas la culture de judiciariser les comportements qui sont répréhensibles c'est rare qu'on va forcément le dénoncer et même quand on le dénonce on va être très mal perçu au niveau de notre communauté donc c'est la raison pour laquelle on va peut-être dire qu'on est plus susceptibles parce qu'en fait on ne peut pas l'harcèleur si on veut il sait très bien qu'il n'y aura pas de conséquences parce que les victimes plaignantes ne parlent pas alors il y a un silence en fait qui règne dans les communautés alors pour pouvoir savoir même des statistiques il faut encore une fois que ces femmes-là ou que ces hommes-là s'expriment il n'y en a pas donc comment peut-on savoir en fait c'est juste parce que quand un harcèleur sait très bien que le comportement ne sera pas dénoncé à la police il ne sera pas dénoncé au niveau judiciaire donc il va continuer il y aura encore un récidivisme à chaque fois et à chaque fois et à chaque fois pourtant dans les cultures québécoises par exemple plus précisément au Québec dès leur bas âge on leur apprend leurs droits on leur apprend à s'exprimer on leur apprend à dénoncer les actes irrépréhensibles en fait c'est pour ça que je dirais beaucoup plus que dans nos communautés le harcèlement elle est beaucoup plus susceptible d'arriver en fait Maître Annie Fort juste avant que vous ne continuez de marceler je pense que je vais beaucoup vous attaquer aujourd'hui je me sens harcelée mais pas sexuellement mais moi j'ai toujours du mal avec le mot dans notre communauté ok c'est peut-être que je dis souvent aux gens surtout quand je suis à l'ENA peut-être qu'il serait bien débuter parfois de dire dans notre communauté et de dire dans certains pays africains ou dans la plupart de nos pays africains parce que moi je viens du Sénégal ok tout ce que j'entends souvent qu'on dise ici je ne l'ai pas connu et pourtant je suis née j'ai grandi au Sénégal et j'ai toujours vécu là-bas j'ai beaucoup voyagé mais j'ai vécu au Sénégal et je n'ai jamais connu cela on nous a appris à nous affirmer on nous a appris à dénoncer on nous a appris à dire non alors je ne comprends pas pourquoi tout le temps on a tendance à dire dans nos communautés culturelles oui en Afrique aujourd'hui quand on voit il y a un décalage entre l'Afrique Europe et l'Amérique mais tout ce qu'on est en train de vivre en Afrique les communautés européennes et américaines l'ont vécu moi aujourd'hui je suis ici au Canada mais je connais beaucoup de femmes canadiennes qui vivent le harcèlement sexuel que des femmes africaines qui vivent cela oui c'est étonnant mais j'ai beaucoup de gens qui me confient à avoir vécu le harcèlement sexuel qui sont d'origine canadienne que des femmes qui viennent des pays africains c'est normal c'est tout à fait normal parce que vous avez dit dès leur bas âge on leur apprend leurs droits on leur apprend à s'affirmer mais il ne faut pas oublier que la femme canadienne aussi a été longtemps soumise a été longtemps martyrisée a été longtemps maltraitée et jusqu'à présent encore ce n'est pas fini là c'est une nouvelle génération qui est en train de naître mais il y a une génération qui est encore là qui continue d'être maltraitée qui continue de vivre du harcèlement qu'il soit sexuel ou autre et je veux rétorquer pour juste encore mieux expliquer en fait quand je parle de nos communautés peut-être le terme parce que c'est le terme c'est le sujet en fait qu'on est en train d'aborder et tout mais par là je veux dire quoi par là je veux simplement préciser une chose qui est importante ok l'harcèlement sexuel ce n'est pas quelque chose qu'on va discuter avec nos amis au niveau de notre communauté ok on ne va pas forcément le dire ok même si on se fait harcèler sexuellement plusieurs fois on ne va pas forcément le dire parce que c'est tabou c'est un sujet qui est très tabou dans nos communautés c'est pour ça que peut-être que vous n'avez pas eu la chance entre parenthèses ou l'opportunité entre parenthèses de pouvoir connaître ces femmes-là ou ces hommes-là de harcèlement en fait mais ça existe l'harcèlement ça existe c'est juste que malheureusement heureusement pour vous vous n'avez pas pu courtoyer ces femmes-là ou ces hommes-là mais non je ne me sens pas harcelée par vous pas du tout si je peux placer un mot oui 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 allez-y allez-y ma gloire voilà par rapport à cette discussion-là moi je n'ai là je parle sincèrement je n'ai pas d'indication des statistiques qui montrerait qu'il y a plus d'harcèleurs dans les communautés africaines asiatiques ou je ne sais pas moi antillaises je n'ai pas de statistiques là-dessus mais ce que je sais c'est que partout il y a des hommes dans toutes les communautés ce problème-là il existe il existe et il faut savoir le prendre en charge et c'est souvent la société qui essaye de mettre en place des mécanismes comme je l'ai dit tout à l'heure pour protéger surtout les personnes les plus faibles j'ai lu il y a quelque temps un article paru dans la revue française les inroques comment ça s'appelle encore inroctibles je pense les inroques oui il y avait un article très intéressant dommage j'aurais dû y penser avant l'émission où on disait que 40% des hommes français disaient que s'ils avaient l'assurance absolue que leur acte ne serait pas puni ils violeraient une femme 40% l'article a été publié dans je vais retrouver ça je le transmettrai à Florent et comme ça on pourra tous lire donc le problème il existe et je pense que la solution c'est vraiment dans les rapports dans les règlements dans la loi qui doit être la plus la plus dure possible envers les harcèleurs parce que je vais encore ajouter une chose là le fait d'être harcelé ou pas n'est pas tellement dépendant de 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 la manière dont se comporte la victime un harcèleur est un harcèleur ouais c'est c'est amener cette dimension là c'est un peu comme comme l'histoire vous connaissez le syndrome de la jeune fille violée elle a été violée elle a été agressée et puis on commence à dire mais qu'est-ce que dans son comportement aurait pu attirer la personne ben elle a mis une mini jupe elle est sortie non c'est pas des excuses c'est pas son comportement qui doit excuser le fait qu'elle a été agressée elle elle est une victime et il faut que l'agresseur soit identifié comme tel et soit et soit puni par les règlements maintenant on va toujours insister il y a de l'éducation à faire il y a de l'éducation à faire et apprendre à avoir un minimum d'empathie c'est très important on est dans une on est dans dans un monde aujourd'hui où la tendance c'est c'est être le plus individualiste possible il n'y a que ce que moi je pense qui compte il n'y a que ce que moi j'ai dit qui est important ce que les autres perçoivent ce que les autres pensent ça on s'en fout complètement chez nos voisins au sud on avait un président qui était capable de traiter tout le monde de tous les mots sans se poser des questions sur ce que les autres ressentent ça c'est une éducation à faire de la part de tout le monde et vraiment moi j'insiste là-dessus il faut que la loi soit là je vais terminer je sens que Florent commence à s'agiter oui oui je vais terminer en disant ceci par rapport au fait que la personne dénonce ou ne dénonce pas il faut savoir et les femmes sont là elles vont elles vont me compléter vous savez la personne qui a subi un harcèlement la personne qui a été violée c'est une personne qui vit avec un sentiment de honte intense c'est pas quelque chose d'agréable donc c'est très difficile à quelqu'un qui vit ce stress là qui vit ce traumatisme c'est très difficile pour cette personne parfois d'en parler tant qu'il n'y a pas un cadre qui lui permet d'être dans un conditionnement qui la sécurise et donc le nombre réel d'harcèlement de viol est certainement plus élevé que ce qui sort régulièrement mais ce qui est sûr c'est qu'on va retrouver ça partout ça c'est un très bon monologue qui vient faire une analyse assez globale et profonde de cette situation là et il faut rappeler juste qu'au Canada 19% de femmes et 13% d'hommes ont été déclarés ont déclaré avoir subi des harcèlements mais ça c'était en 2017 selon Statistique Canada aujourd'hui on n'a plus des chiffres on ne sait pas pourquoi mais on ne fait que parler de harcèlement et on donne un stéréotype au niveau des hommes comme étant des prédateurs autant on le sait tous aujourd'hui les femmes aussi sont devenues des prédateurs j'aimerais qu'on en parle en deux minutes s'il vous plaît je vais laisser Vanina plein la parole c'est pas une question que c'est devenu les femmes c'est devenu aussi des prédatrices c'est parce qu'on n'en parlait pas c'est quelque chose c'est caché c'est quelque chose on va plus le cacher que le phénomène c'est pas parler quel homme qui va dire que j'étais j'ai été harcelée par telle personne vous avez déjà c'est rare qu'on entend parler de ce cas parce qu'il y a une manière une conception qui est mise dans la tête pour définir un homme un garçon c'est pas possible que ça existe que tu peux être harcelée parce que tu es définie comme une personne forte une personne une personne qui a des moyens et c'est pas possible ça n'existe pas donc c'est pour ça quand on dit le mot que le terme ça veut dire que les femmes c'est présentement qu'on voit qu'elles sont devenues également des harceleuses non ça existait depuis bien longtemps c'est juste qu'on n'en parle pas parce qu'on a une position de la femme et une position de l'homme et c'est là qu'on voit comment est structurée une société exactement moi je rejoins je rejoins votre avis Vanima parce que j'ai l'impression que des fois nous nos autres femmes issues de pays différents par exemple de l'Afrique des Antilles etc c'est comme on met dans nos têtes cette conception qu'on doit être forte des fois je me dis peut-être qu'on a été victime d'harcèlement mais qu'on n'y a pas accordé beaucoup d'importance qu'on le prend comme ben bon lui il est comme ça ou bien elle elle est comme ça on est comme habitué avec ce genre de comportement fait que moi je pense que c'est plutôt un travail de conscientisation qui doit être fait pour montrer que le problème il est là il a toujours été là Cindy vous venez d'une culture différente alors j'aimerais avoir votre avis qu'est-ce que vous pensez de tout ce débat là ben déjà j'ai été un petit peu je suis un petit peu traumatisée là parce que maître Magloire donc a énoncé que 40% des hommes seraient s'ils étaient autorisés à violer une personne je veux dire que ça ça m'a pas mal allumée parce que c'est c'est de là d'où je viens et en tout cas ça m'a vraiment un peu traumatisée pas besoin de dire maître Magloire ça suffit d'accord Magloire et donc mais c'est ben je voudrais revenir un petit peu sur le fait que dans certaines communautés pourquoi dans certaines communautés dans le fond ça serait susceptible d'être plus enclin ou pas je dirais c'est une question aussi de la personne est vulnérable moi je suis une migrante aussi donc la personne qui migre elle est plus vulnérable c'est un pays qu'elle ne connait pas une culture qu'elle ne connait pas donc certainement qu'il y a des facteurs où ça pourrait être favorisé favorisé oui ce 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 problème là maintenant je dirais on a la chance nous d'avoir d'être dans un dans un pays où c'est c'est le contraire c'est à dire on vient de de cultures où les agressions sexuelles sont plus tolérées et on arrive dans un pays où ça l'est moins donc pour la personne qui pourrait être agressée ben c'est c'est mieux dans ce sens là c'est ce que c'est ce que je voudrais rajouter puisque c'est vrai que nous on a et puis j'ai bien aimé ce qu'a dit Vanima c'est vrai qu'elle a énoncé un point quand on vient d'ailleurs qu'on y met dans un nouveau pays et ben c'est c'est de s'adapter et et aussi tout ce qui est donc c'est une nouvelle éducation une nouvelle culture des nouveaux des nouveaux gestes tout est différent et c'est vrai que c'est à la personne aussi de 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 s'adapter à ce nouveau pays là donc on a cette chance là quand même je voulais quand même souligner quelque chose de positif c'est que pour ceux qui ont immigré au Québec ils ont la chance justement ben d'avoir un pays où ben c'est c'est moins tabou où c'est vraiment ben il y a la loi aussi qui protège les victimes et ça c'est on a cette chance là parce que c'est pas on voit que c'est pas partout homogène dans les autres pays du monde et et c'est vrai que moi j'ai connu en fait quand j'ai commencé à travailler en France on parlait pas du tout de ça et ça a commencé c'est quand même assez récent je dirais ça fait à peu près 15 ans qu'il y a des politiques qui sont mises en place contre le harcèlement sexuel je parle du milieu du travail mais avant ça n'existait pas on en entendait pas parler jamais et puis les personnes qui voulaient parler qui voulaient témoigner ben ils étaient seuls face à un adversaire et puis on s'entend que quelqu'un l'agresseur il est de taille comme adversaire parce qu'on parlait justement de 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 narcissisme aller contrer un narcissique ben si vous n'avez pas la voie pour vous protéger à ce moment là ben vous êtes vraiment tout seul contre le monde entier et puis moi j'ai vu des comportements en France qui m'ont scandalisé parce que des personnes se sentaient au placé que d'embrasser une employée pour eux c'était normal et puis il y avait tout le monde tout le monde riait c'était ils avaient vraiment ces personnes là personne n'osait leur dire quoi que ce soit c'était normal donc c'est justement on évolue dans une société où ben les normes changent aussi et puis ce qui était normal il y a quelques années ben maintenant ça ne devient plus et il y a des des personnes qui sont prises en considération et ben je trouve que c'est une c'est une belle évolution on va on voit surtout des choses qui vont mal en ce moment dans l'évolution de notre société on les médias pointent sur des choses qui sont négatives mais il y a quand même des il y a quand même une belle avancée à ce niveau là au niveau dans certains pays je ne parlerai pas pour tous les pays mais en tout cas ceux que je connais parfait merci Cindy alors on va passer à la minute on va passer à la minute de l'entrepreneuriat maintenant absolument comme on le sait Diaspo c'est bien sûr le média officiel de la diversité et bien sûr du vivre ensemble et aussi pour l'entrepreneuriat c'est l'occasion à chaque émission pendant une minute de laisser un entrepreneur parler de lui ou faire des tirages ou offrir bref valoriser l'un des entrepreneurs de la diversité ici dans la province de Québec ou alors dans la ville de Québec ou au Canada ou d'ailleurs dans le monde aujourd'hui nous avons notre très très grand cher ami et partenaire Ikadi Ikadi qui offre toujours des produits il va se présenter très rapidement je suis sûr qu'en une minute il est capable de faire ça et faire son tirage parce qu'il a offert la semaine il y a deux semaines il a fait il a fait il a lancé un jeu concours et il va donc faire le tirage aujourd'hui Monsieur Naran merci pour la parole effectivement je suis le PDG de Ikadi une entreprise ici au Québec qui commercialise essentiellement du beurre de karité et des feuilles d'hibiscus des produits naturels et biologiques et je lance des jeux concours différents jeux différentes émissions de l'effort et puis il y a deux semaines de ce là j'ai lancé un jeu qui consistait à trouver l'organisme qui a certifié Ikadi il y avait trois réponses il fallait choisir il fallait choisir une de ces trois réponses là il y avait soit la norme ISO 900 001 soit écossais ou la norme maintenant et la bonne réponse c'est la norme écossais et pour tous ceux qui ont joué il y a eu huit participations comme il y a huit personnes qui ont participé j'ai dérangé le nom des participants et je vais faire le tirage de sort ce soir le tirage de sort aura lieu en direct et après tirage je vais présenter le nom du gagnant en direct le gagnant c'est David Berem je le présente pour qu'il n'y ait pas de contestation après David Berem il est gagnant d'un sac de feuilles d'hibiscus et d'un pot de du sac je pense qu'il est connecté en direct donc je vais le féliciter en même temps je ne l'ai plus tantôt il était connecté donc félicitations à David pour ton lot et je pourrai passer te le remettre après merci M. Naran avant que vous ne partiez vous pouvez vraiment au public à nos spectateurs que s'il y avait des noms sur les autres feuilles est-ce que vous pouvez tirer une n'importe laquelle au moins une seule et nous montrer qu'il y a vraiment un nom merci ok parce qu'on ne sait jamais deuxième voilà en direct ok et un autre nom d'une personne qui aurait pu gagner c'est Karine une autre participante voilà je peux tirer un troisième encore si vous voulez non ça va aller ça va aller est-ce qu'on lance un troisième jeu concours rapidement oui oui un troisième jeu concours pour moi parce que chaque mois je lance un jeu concours pour moi de novembre maintenant le prochain jeu consiste à savoir en quelle année Ikadi a été créé et les trois réponses que je propose c'est petit A en 2017 petit B en 2018 et petit C en 2019 alors les jeux sont lancés et c'est la fin de ce mois on aurait un gagnant aussi merci infiniment pour votre intervention j'aimerais remercier tous nos spectateurs qui nous suivent de partout dans le monde et malgré des heures tardives pour certains merci d'être merci d'être toujours aussi scotché et de nous accompagner dans nos débats bimensuels alors j'aimerais maintenant rapidement repartir sur ce sujet ce thème important et crucial sensible dans les communautés et aussi bien sûr dans toute la société qu'est le harcèlement nous allons nous avons discuté déjà des causes et tout maintenant on va parler un tout petit peu rapidement des manifestations et des conséquences et anticiper sur des pistes de solution Dara oui mais avant tout j'avais une question bien précise pour madame Anifa en effet tantôt on a parlé on a quand même parlé tu sais dans certains pays il y a les lois qui sont là qui punissent des délits en rapport avec le harcèlement sexuel tel que le Canada mais maintenant considérons certains pays par exemple que les infractions liées au harcèlement sexuel ne sont même pas inscrits dans le code civil alors par exemple quelqu'un qui se sent victime de harcèlement sexuel qui se présente dans un dans un commissariat quel mécanisme cette personne aurait pour pour réclamer justice pour se défendre alors en ce sens ne pouvons-nous pas interpréter le silence de ces pays qui n'ont rien dans leur législation par rapport au harcèlement sexuel comme comme une complicité dans la commission de cette réfraction est-ce que ce vide juridique n'hésite pas merci pour la question elle est assez longue mais je vais essayer de répondre du mieux que je peux on ne peut pas interpréter selon moi que le fait qu'il y a un vide juridique le fait qu'on n'a pas légiféré sur l'harcèlement sexuel dans les lois de ce pays-là comme un vide juridique pour comprendre une chose tous les droits que nous avons ici en général au Canada c'est parce que les gens se sont battus pour avoir ces droits-là ok donc si malheureusement les gens dans ces pays-là ne se battent pas pour leurs droits alors personne ne va le faire je veux dire c'est vraiment quand il y a un problème que là l'État va venir légiférer sur ce problème-là donc c'est pour ça en fait qu'on va retrouver dans ces cultures-là en fait un vide et aussi il ne faut pas oublier il faut aussi que la population en fait prenne conscience d'abord que là on est dans un cas d'harcèlement sexuel souvent les populations ne savent même pas c'est quoi l'harcèlement sexuel ils pensent que ce comportement-là est normal mais ce n'est pas normal ou même ils vont justifier ce comportement-là pour dire que l'harcèlement sexuel c'est correct en fait qu'on puisse le faire par exemple dans certains pays sans citer des noms on va dire écoutez c'est normal c'est normal qu'un homme pour pouvoir comme on a dit au début pour pouvoir te courtiser puisse afficher un tel comportement ça veut juste dénoter son intérêt mais non on a un problème on est dans un cas réel pourtant si vraiment on analyse tous les faits on est vraiment dans un cas d'harcèlement mais les gens ne sont même pas conscients en fait qu'on est dans un cas d'harcèlement sexuel alors pour résumer le tout il faut d'abord que la population en question prenne conscience que c'est un harcèlement sexuel ça prend aussi une population qui puisse se lever pour leurs droits et ensuite l'État pourra venir légiférer là-dessus donc pour conclure ce n'est pas vraiment un vide juridique c'est plus un vide de silence en fait Ok Léonie j'ai vu que vous êtes en train d'acquiescer avec pour une fois oui pour une fois j'aimerais bien avoir votre avis votre micro est fermé comme on l'a dit pour une fois je pense que je suis tout à fait en phase avec ce que vient de dire Maître Anipha c'est à tout en chacun c'est à chaque population de se lever et de dire non même si aujourd'hui nos leaders politiques n'ont pas ça en priorité la population doit tenir compte de ça parce que nos leaders politiques comme on le sait parfois ils ont tendance à prioriser telle chose à la place de telle chose alors c'est à la société de se lever d'un seul bloc et de dire non de faire des marches de dénoncer et aussi surtout de conscientiser de sensibiliser dans les écoles dans les regroupements dans les mouvements dans les associations il faut qu'on en parle le silence là on met ça à la poubelle il est temps de parler de parler de parler pour que chaque personne pour que chaque enfant sache qu'il a le droit de dénoncer qu'il n'ait pas peur et qu'il sache dire non alors merci maître Anifa oui pour une fois je suis d'accord avec vous la société c'est à elle de dénoncer pour que nos politiques puissent tenir puissent prendre ça en compte juste en complément juste pour compléter en fait ce qu'elle vient de dire comme il y a une chimie entre nous soudainement là je vais essayer juste de compléter c'est que c'est bien de dénoncer également mais c'est aussi des fois il y a des infractions qui sont commises au Canada dans nos communautés et l'environnement même va nous décourager de pouvoir le dénoncer déjà comme comme monsieur maître Marc Loire l'a dit tantôt c'est difficile déjà de pouvoir estérioriser verbaliser qu'est-ce qu'on a vécu on est vraiment des victimes en fait en quelque sorte mais c'est déjà difficile mais en plus l'entourage va dire ne fais pas ça tu sais on est frère et soeur non on n'est pas frère et soeur on est on y a un qui harcèle l'autre il n'y a pas de question de frère et soeur là-dedans il faut être sérieux il faut il faut faire les choses quand il le faut et malheureusement comme Marc Loire avait dit il faut vraiment il faut vraiment verbaliser qu'est-ce qu'on vit là il faut le faire c'est important pour pouvoir avoir justement une guérison là complète exactement maintenant cette culture du silence de vivre des choses de ne pas en parler qu'est-ce que ça pourrait apporter comme conséquence par exemple dans les membres je veux dire pour les membres de nos communautés oui si tu permets Dara avant que Marc Loire ne prenne la parole je souhaiterais qu'en mentionnant les conséquences que nos chers panélistes puissent éventuellement développer un tout petit peu avec peut-être des solutions ou alors des pistes de solutions à proposer à suggérer pour éventuellement éviter ce genre de situation là Monsieur Marc Loire oui je voudrais je voudrais insister sur une chose qu'on doit toujours avoir à l'esprit quand on aborde ces sujets c'est qu'en général le harcèlement procède souvent dans la majorité des cas d'une situation dans laquelle l'un des individus a un pouvoir sur l'autre pouvoir qui peut être réel ou symbolique on a parlé de la fragilité de la personne qui est immigrée mais la personne qui vous accueille quand vous arrivez à Montréal ou à Québec pour la première fois qui va vous loger pendant trois semaines le temps que vous trouviez votre propre logement cette personne a soudain a soudainement un pouvoir sur vous il y a cette notion qu'il faut avoir à tête c'est très difficile c'est très difficile de pouvoir harceler quelqu'un si on n'est pas dans un contexte où il y a ce sentiment de pouvoir même symbolique il peut ne pas être réel maintenant qu'est-ce qu'on va mettre en place par rapport à ça je voudrais aussi insister sur une chose et j'y tiens beaucoup vous savez une femme qui a été agressée qui a été violée ou un homme qui a été violé parce que ça existe des hommes qui sont violés c'est quelque chose de tellement violent c'est quelque chose qui fait une intrusion tellement forte dans votre intimité que c'est cliniquement décrit vous allez avoir un sentiment de honte et personne de normalement constitué ne vient devant les autres pour exprimer quelque chose qui lui fait honte et les communautés ont tendance à mettre le drap dessus parce qu'à partir du moment la victime a honte on n'a pas trop envie de faire des vagues on va essayer de garder ça et de régler ça entre nous ça permet à un terreau malsain de proliférer et de permettre à des agresseurs à des harceleurs de continuer à mener leur petite vie tranquille alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut je pense à minima avoir des espaces d'expression des espaces des paroles qui permettent aux gens de s'exprimer sans se sentir menacés et ça peut se faire au niveau communautaire et quand je dis communautaire ça peut être n'importe quelle communauté ça peut être le travail ça peut être je ne sais pas moi l'église ça peut être autour de la mosquée ça peut être autour d'un club ça peut être les originaires du même pays mais avoir un lieu comme ça où il est possible de venir parler de ces choses d'avoir des gens qui peuvent vous écouter sans vous juger et ensemble monter proposer une solution la solution peut être juridique mais comme maître Anif va peut-être m'appuyer ou pas en général on dit un arrangement à l'amiable vaut mieux parfois qu'un procès mais il faut au départ que les personnes concernées soient de bonne foi parce que si ce n'est pas le cas c'est très compliqué donc si on peut avoir des lieux comme ça dans nos communautés où les personnes victimes peuvent venir s'exprimer sans se sentir jugé et à partir de là bâtir une solution au cas par cas qui peut aller même jusqu'au niveau juridique ça ce serait une bonne chose et l'autre chose aussi qui décourage les personnes parfois à aller jusqu'au bout c'est que les frais de justice ça existe un avocat il faut le payer quand on trime déjà déjà Flora n'a pas pu payer les services de mettre un ifo quand on trime déjà pour survivre avec les enfants avec le travail s'embarquer dans un combat parfois les gens ils renoncent simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens mais là dessus je pense que la juriste qui est ici peut développer quelles sont les possibilités qu'ils offrent aux personnes qui sont pauvres qui n'ont pas les moyens mais auxquelles ces personnes peuvent s'adresser pour pouvoir obtenir gain de cause voilà un peu ce que je voulais ajouter à ce niveau merci oui exactement Maître Anifa puisque vous travaillez dans le domaine vous pouvez peut-être nous proposer des pistes de solutions oui effectivement les personnes qui sont victimes d'harcèlement sexuel ils ont la possibilité justement de pouvoir porter plainte à la police ensuite la police va acheminer le dossier en fait au niveau du procureur de la couronne et le procureur de la couronne en fait va judiciariser le dossier qui sera entendu tous ces frais-là pour la victime plaignante en fait parce que tant aussi longtemps que l'absence n'est pas condamnée elle demeure encore victime plaignante alors elle va c'est sans frais souvent on pense que voilà il faut absolument avoir des millions et des millions pour pouvoir se faire représenter maintenant c'est quand vous êtes une victime plaignante et que vous portez plainte au niveau du procureur général c'est sans frais en fait et sinon aussi on a aussi des cas d'harcèlement sexuel dans les couples c'est souvent un tabou mais on n'en parle pas souvent mais oui dans les couples on peut aussi avoir des comportements d'harcèlement sexuel alors dans ce cas-là pour les gens justement qui sont démunis ils peuvent toujours s'adresser à un organisme qu'on appelle l'aide juridique il y a des avocats qui sont commis d'office qui vont justement les représenter pour faire un divorce ou une séparation de corps ou une médiation peu importe les voix qu'ils vont vouloir emprunter alors c'est aussi une manière aussi de pouvoir régler votre problème il y a aussi le centre des femmes qui ont subi qui ont subi ce genre de date qui sont à Québec et tout donc il y a beaucoup d'organismes des femmes migrantes par exemple les centres d'hébergement pour femmes et tout qui sont qui sont aussi là à leur service et il y a aussi les un centre aussi pour les hommes on n'en parle jamais mais oui on appelle s'il y a un centre à Québec même ici à Québec ou à Montréal peu importe mais il y a aussi des centres pour hommes issus de on n'en parle pas toujours dans les couples aussi du chantage sexuel et tout qu'ils vont subir et tout donc ils peuvent aussi s'adresser justement à ces centres-là qui vont pouvoir les héberger également pour pouvoir se libérer en fait de leurs problèmes donc on voit carrément qu'il y a beaucoup de possibilités et il y a aussi en fait je ne veux pas dire le mot là mais c'est un peu fort carrément une ignorance en fait de toutes les ressources qui sont à notre disposition si on veut justement dénoncer le problème ce n'est pas simple de pouvoir le faire il faut le savoir mais comme on est là pour ça je vous informe en même temps Parfait merci Maître Anika vous avez appris des choses aujourd'hui ce qui est ce qui est très important mais maintenant Cindy qu'est-ce que vous pensez que cette culture du silence par rapport au harcèlement peut avoir comme conséquence sur les communautés culturelles et en quelles seraient aussi les pistes de solutions selon vous ? c'est sûr que le culture du silence c'est comme je vais rejoindre ce qu'a dit Léonie c'est en parlant c'est en d'allant chercher de l'aide c'est en dénonçant c'est en vraiment en communiquant et puis qu'on va réussir à passer au-delà et puis à résoudre à résoudre ces problèmes le fait en faire en sorte que ça n'arrive plus donc il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite ici bon moi je suis dans le coin de Montréal mais il y a beaucoup d'organismes on parle des écoles mais il y a des gens aussi qui viennent d'arriver il faut penser aussi à eux il y a beaucoup d'organismes aussi qui sensibilisent donc ça c'est une bonne chose moi je voudrais aussi apporter quelque chose que j'ai déjà entendu aussi c'est elle dit qu'elle s'est fait agresser violer c'est pour faire son intéressante donc on a je voulais amener ce point parce qu'on parle beaucoup du silence mais il y a des gens qui ne sont pas crus et je pense qu'à partir du moment une personne manifeste le fait qu'une action telle lui est arrivée c'est d'être à son écoute c'est de l'écouter non pas la juger quel que soit ses dires c'est vraiment de l'accompagner cette personne donc tout ce qui est juridique ça a été dit toutes les pistes toutes ces pistes-là de solutions après ça il y a un travail d'accompagnement la personne qui va devoir se faire aider elle parce que la personne ne peut pas changer ce qui s'est passé je parle en tant qu'intervenant de coach donc la personne ne peut pas changer qu'est-ce qui est arrivé elle n'a pas de pouvoir non plus sur la personne sur les personnes sur la personne qui l'a agressée elle ne peut pas le changer donc ça va être un travail sur elle à faire donc déjà il y a cette période ça va être un deuil à faire de cette situation qui est arrivée qui est passée d'accepter le fait que ça se soit passé il y a aussi un travail donc sur soi pour reprendre confiance reprendre l'estime de soi parce que l'estime de soi c'est sa valeur c'est la valeur qu'on se donne et la valeur qu'on se donne quand on a subi une agression elle est très très en baisse donc l'estime de soi c'est un genre de baromètre par chance ça peut s'améliorer une estime de soi donc qu'elle reprenne le pouvoir de sa vie donc ça ça va être important qu'elle soit accompagnée pour qu'elle reprenne ses droits et puis qu'elle réussisse à pardonner alors j'ai peut-être choqué du monde en disant ça pardonner pardonner ce n'est pas accepter l'inacceptable ce n'est pas résoudre comment dire le problème avec l'autre ce n'est pas ce n'est pas du tout ça pardonner c'est pour soi-même pardonner c'est pour guérir de ce qui lui est arrivé pardonner à elle-même d'avoir vécu cette situation malheureuse et de pardonner aussi à l'autre voilà non pas pour rendre cette situation excusable mais pour elle est-ce que est-ce que j'ai le temps encore quelques minutes pour lire pour lire quelque chose je voudrais lire très rapide rapide ok je voudrais lire quelque chose sur mes droits donc s'affirmer pour aider la personne à s'affirmer s'affirmer c'est être autonome c'est avoir des droits le droit d'avoir et d'exprimer ses propres goûts sentiments opinions et réactions le droit d'être responsable de son propre comportement le droit d'exprimer ses préférences au sein d'un groupe le droit de faire des erreurs le droit de prendre soin de soi le droit de dire comment nous voulons être traités le droit d'accepter de l'aide sans être coupable le droit de dire non le droit d'avoir des besoins le droit d'être responsable de nos choix vous avez le droit de ne pas justifier votre comportement et de ne pas donner d'explications vous avez le droit de ne pas assumer les problèmes des autres de ne pas être responsable des autres de changer d'avis d'opinion tourner sa veste vous avez le droit d'aller à l'erreur sans être coupable vous avez le droit de dire je ne sais pas vous avez le droit d'être indépendant vis-à-vis des gens de ne pas plaire de refuser la coopération de refuser la dépendance vous avez le droit de prendre des décisions sans faire appel à la logique de ne pas être logique vous avez le droit de dire je ne comprends pas les besoins des autres ne pas comprendre les sous-entendus vous avez le droit de ne pas être parfait d'être ce que l'on est de ne pas toujours s'améliorer vous avez le droit d'être égoïste de ne pas exister pour quelqu'un ou quelque chose mais pour vous-même voilà excusez j'ai fait vite mais je voulais laisser le temps de parole à tout le monde merci oui merci Cindy très intéressant ce que vous avez dit et ce que vous avez lu tantôt alors Léonie un petit dernier mot pour vous par rapport aux conséquences et aux pistes de solution par rapport au harcèlement votre micro est fermé pour les conséquences comme on le sait ça va de on a vu des gens qui ont été harcelés et qui n'ont pas pu supporter ça donc qui se sont retrouvés enfermés dans une bulle donc qui ne s'adressent plus à personne et qui restent traumatisés par ce qu'ils ont vécu ou bien qui vont se lacérer le corps ou bien même qui vont faire des tentatives de meurtre qui vont se suicider combien d'enfants avons-nous dans notre société aujourd'hui qui se sont suicidés parce qu'ils ont vécu à travers le harcèlement sexuel donc voilà quelques conséquences parmi tant d'autres selon les sociétés selon les cultures selon les pays que des personnes qui ont vécu l'harcèlement ont subi alors pour les solutions moi j'aimerais juste dire apprenons à éduquer nos enfants surtout les garçons parce que la majorité des harcèleurs c'est des hommes donc apprenons à éduquer une saine éducation à nos enfants donc un autre point apprendre à nos enfants à s'exprimer c'est important de dire à un enfant quel que soit ce que tu subis viens me parler aie confiance en moi je suis là je suis à l'écoute de tes problèmes et un autre point arrêtons de banaliser et de dénigrer ce que viennent nous confier nos enfants ou nos amis on l'a dit tantôt parfois il y a des gens qui viennent parler de leurs problèmes et Cindy l'a dit on dit que la personne c'est son intéressant oh ben non ça c'est très grave ou un enfant qui vient te dire arrête de dire ça le tonton n'est pas comme ça le tonton il est très gentil non arrêtons de banaliser et de dénigrer et comme dernier point apprenons à dénoncer passons du silence à la parole et de la parole à l'art voilà en conclusion ce que je voulais dire au travers de cette émission merci Léonie merci pour finir Vanina oui je vais dire je vais être très bref parce que tout le monde a dit à peu près tout ce qu'on peut ressentir et je dirais que je sais qu'est-ce que c'est je sais qu'est-ce qu'on peut ressentir mais je dirais à toutes ces femmes et à tous ces hommes il faut vivre quand vous êtes en vie vous devez exister vous devez vous construire et vous avez des personnes autour de vous qui vont donner la main souvent on néglige ce point-là parce qu'on a un pressentiment c'est la faute c'est que nous c'est que soi et je suis certaine parce que par rapport à tout mon bagage je suis certaine qu'il y a toujours une personne qui va vous donner la main et ça peut être même peut-être un enfant que vous allez donner naissance qui va vous sauver de cette situation il y a des petites lumières qu'on ne prend pas attention qu'il faudrait l'apprendre donc voici qu'est-ce que je dirais il n'y a pas une solution il y a plein de solutions dès qu'on est en vie dès qu'on a pu survivre à une situation on est capable d'aller plus loin et pour s'aider il y a plein d'outils il y a plein de personnes autour de soi le moment que tu sois prête tu sois prête à accepter que tu n'es pas tu n'es pas une victime que tu sois prête à dire que je ne resterai pas à subir parce que l'autre continue à vivre mais toi tu dois vivre et le moment que cette personne va prendre la décision de sortir de ça de prendre cette main il peut aller très loin je suis la preuve qu'on peut aller loin voilà parfait merci beaucoup Anima alors moi je suis très contente qu'on ait pu aborder ce sujet aujourd'hui parce que le harcèlement sexuel ça nous concerne tous comme vous l'avez dit dans presque toutes vos interventions il est important de ne pas juger lorsqu'on vit des situations d'eux-mêmes quelqu'un vient nous en parler il faut essayer de comprendre si on n'a pas les ressources il faut référer la personne à une ou bien des ressources qui peut l'aider alors est-ce que excusez-moi je suis en train de lire un commentaire proposez une liste des ressources communautaires alors Magloire est-ce que vous avez une liste de ressources communautaires que vous aimeriez proposer le micro est fermé non justement je n'ai pas la liste avec moi mais ce serait bien dans la suite de cette émission de pouvoir dire qu'à Montréal à Québec on peut s'adresser à telle telle adresse quand on a ce type de problème ce serait bien pour nos communautés je n'ai pas la liste sur moi maintenant la première chose qui est simple déjà d'aller c'est au CLSC première chose que vous pouvez faire c'est d'aller au CLSC déjà on va vous guider on va vous donner les premières informations et vous aurez un accompagnement déjà commencez par là et ça peut déjà vous sauver parfait merci merci Vanina alors comme je l'ai dit tantôt je suis très contente qu'on a pu aborder ce sujet sur Diaspoint Interaction alors j'espère que l'émission d'aujourd'hui a fait une différence dans votre vie je repasse la parole à Florent pour le mot de la fin alors comme merci beaucoup Dara merci pour ces interventions j'aimerais rapidement comme ça dire merci à tous nos intervenants je veux dire merci à Maître Anifa merci vraiment pour les conseils j'aimerais vraiment dire merci aussi à Cindy très très elle attendait beaucoup cette émission ça a été super bon merci Vanina merci vraiment le Berroquia toujours toujours prête j'invite tout le monde à visiter le Berroquia vous allez découvrir des délices et puis bien sûr pour vos problèmes même des problèmes au niveau de ce sujet vous pouvez contacter Maître Anifa elle va vous accompagner et comme toujours notre chère Léonie tu sais toujours un plaisir de t'avoir sur le plateau et de vous avoir sur le plateau pardon et dans l'expectative de vous revoir très très bientôt sur nos plateaux et peut-être pour une émission constante Monsieur Naron merci merci beaucoup je pense que vous avez vous êtes l'entrepreneur un tout petit peu chouchou de Diaspo actuellement alors merci pour les petits cadeaux pour nos téléspectateurs quant à Dr Pembi merci infiniment je pense que c'est le début c'est le pont qui est jeté pour nos futures émissions j'en profite pour dire à tous nos téléspectateurs que nous aurons dorénavant une fois par mois une ou deux fois par mois une émission consacrée spécialement à la santé mentale avec notre futur partenaire Dr Marglois Pembi qui est ici d'ailleurs à notre émission et ça va venir comme ça apporter quelque chose de plus à la situation que nous vivons actuellement avec bien sûr cette pandémie qu'est le Covid-19 et puis n'oubliez pas nos différentes autres émissions que vous pouvez découvrir sur notre chaîne en tout temps vous avez plusieurs émissions une panoplie et d'ailleurs demain vous aurez une autre émission avec témoignages et très bientôt la prochaine émission avec Maître Mouvanira ce sera porté sur il me l'a dit je l'ai oublié déjà ce sera porté sur le projet pilote pour les préposés aux bénéficiaires ne manquez surtout pas ça pour terminer je vais remercier bien sûr tous nos partenaires je vais citer bien sûr Orientis je vais citer Maître Stéphane Harvey qui est notre président d'honneur je vais citer Ikadi je vais citer le SWAT et puis je vais citer Maître Mouvanira Cerch Meritum Service Comptable Sorel Cosmétique Tristan Laurier et tous les autres bien sûr qui nous accompagnent à travers notre mission qui est bien sûr de sensibiliser rassembler informer surtout surtout valoriser tous les acteurs de la société et bien sûr de la diversité voilà en conclusion donc pour tous vos problèmes ne restez pas silencieux contactez toutes les personnes ressources qui peuvent vous aider nous allons mettre la liste après cette émission et surtout nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour cette émission plein phare avec un sujet encore plus chaud que nous allons vous annoncer au travers des autres émissions je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout prenez soin de vous on se revoit merci à vous bye bye merci tout le monde merci à la prochaine prenez soin de vous bon dimanche bon dimanche et bon dimanche encore salut merci tout le monde merci tout le monde merci tout le monde 녹 on a ben Sous-titrage ST' 501